Bonsoir à tous. Bienvenue pour notre soirée lecture. Ce soir, on a, si pas de bêtises, trois talks ou quatre talks. Le premier, ce sera donc Anthony qui va nous présenter comment déjouer les pièges de l'information par Henri Gauche. Le second délégué par Mathieu. Après, nous avons Aurélien qui va nous présenter le Tribal Leadership. Et enfin, on va voir, du coup, c'est Kévin, c'est ça ? Le Zouli numérique d'Isabelle Collet. Voilà, je te laisse la parole du coup, Anthony. Ça marche. Donc, je vais commencer. Moi, du coup, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Comment déjouer les pièges de l'information. Je ne sais pas si on voit bien. D'ailleurs, Colin, il va me dire. Ça pixelise pas mal. Ça pixelise trop. Voilà. Donc, c'est aux éditions une chandelle dans les tenebs, si jamais vous la cherchez. Et en fait, moi, je voulais présenter ce bouquin parce que, mine de rien, quand on a une information dans n'importe quel milieu, y compris l'informatique, on a parfois besoin de voir si elle est vraie ou elle est fausse, etc. Et notamment, dans un contexte actuel, on entend pas mal d'infos. Et du coup, les trier, ce n'est pas forcément facile. Et ce qui est plutôt pas mal avec ce bouquin, c'est qu'il donne pas mal d'idées et pas mal d'outils, surtout, pour arriver à trier l'information. Alors, je ne sais pas si je peux en dire deux, trois, mais je retrouve... C'est préparé. Pas du tout. On le voit. On voit, on voit, on voit. J'essaie de retrouver le sommaire, mais je le retrouve. Voilà, c'est là. On va avoir des choses comme, par exemple, quantité n'est pas qualité. C'est-à-dire que si on a eu beaucoup d'infos, on nous donne beaucoup d'infos, c'est pas forcément des infos qualitatives. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une bonne info ou une mauvaise. Et on va avoir, par exemple, des trucs comme le principe de parcimonie, par exemple, qui dit que l'hypothèse la plus simple est souvent celle à privilégiée pour un phénomène. Et on va avoir plein d'outils comme ça et qui sont expliqués assez succinctement. Je ne sais pas si je peux... Il y a des trucs qui font moins d'une page. Au tout début du bouquin, on peut voir, ça fait un encadré ici, donc un titre et une description. Donc, c'est assez facile à lire. Le bouquin, au total, il a 75 pages à peu près. Donc, ça se lit vraiment très, très vite. Et voilà. Donc, si vous voulez parler un peu du bouquin, n'hésitez pas. Le fameux mille-feuille argumentatif, ça doit être dedans, ouais, c'est possible. Du coup, pour... Oui, oui, bah... J'aurais une question. Est-ce que du coup, comme tu parlais de ça, est-ce qu'il y a un passage sur la rhétorique, comme un peu ce que Nathalie a présenté sur Chopin Horror ? Bah, en fait, par rapport à Chopin Horror, c'est intéressant parce que le bouquin de Chopin Horror, il va parler pas mal de sophisme, etc. Et là, ça va pas te faire un passage sur la rhétorique. C'est vraiment un ensemble d'outils. Donc, c'est pas... Enfin, ça va plutôt... Avec les outils, tu vas pouvoir te dire que... Bah, là, tu vas détecter que c'est la rhétorique, peut-être, mais tu vas pas avoir un chapitre sur la rhétorique, quoi. C'est pas comme ça que c'est organisé. Mais oui, c'est pas mal de pouvoir, justement, voir les arguments qu'avance Chopin Horror et pouvoir les détecter, voir là où il y a des biais, etc. J'ai une petite question. Tu peux nous rappeler ce que c'est la zététique pour ceux qui savent pas ? Alors, zététique... Ah oui, c'est vrai que c'est le sous-titre, les règles d'or de la zététique. Ah oui, t'as mis un bouquin. Super. Bah, en fait, la zététique, c'est défini par l'auteur, justement, du bouquin qui s'appelle Henri Brock. Enfin, ça a été remis à jour parce que c'est un mot qui existait depuis longtemps. Et la définition qu'Henri Brock donne, c'est l'art du doute. Voilà. C'est le principe de pas croire ce qu'on dit de but en blanc et de le remettre en question. Mais ça veut pas dire douter... Enfin, ça veut pas dire de pas accepter des choses. Au contraire. Ça veut dire apprendre des infos et être capable d'être critique dessus. Avoir une méthodo dans sa façon de douter pour arriver à démêler le vrai du faux, quoi. C'est ça, l'idée. Et ça veut pas dire non plus que tu vas trouver la vérité. Mais ça donne des outils pour mieux ranger son opinion. Et du coup, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu l'appliques ? Ouais, j'essaie d'appliquer ça au possible. Et ce que je trouve bien, c'est que, en fait, ça part du principe que toi aussi, t'as des biais. N'importe qui, tout le monde a des biais. Et c'est pas parce que tu appliques ça que t'en as pas. Et savoir que t'en as, c'est intéressant aussi. Une autre question aussi. Est-ce que sur des médias alternatifs, je pense notamment à des chaînes YouTube, tu regardes un peu des ététiciens comme ça ? Est-ce que tu en as à recommander aussi ? Moi, j'aime bien certains... Par exemple, pour tout ce qui est petite pastille autour de l'esprit critique, on va avoir des choses comme hygiène mentale, par exemple, qui est plutôt sympa. Après, là, si vous voulez des longues discussions où vous allez vous faire votre propre avis suite à ça, on a les lives de la tronche en biais. Ça s'appelle la tronche en live. Et puis, on a d'autres chaînes qui utilisent plus ou moins les outils soit de la zététique, soit des outils, finalement, l'outil scientifique pour montrer des choses. Comme, par exemple, sciences étonnantes ou qui ont plutôt de la méthode quand ils montrent des choses. Voilà. Et si je voulais peut-être partager une vidéo aussi qui fait partie... Alors, je ne vais pas la partager, je vais juste la partager dans le chat, qui montre un des exercices qui sont faits dans l'université de zététique dirigée par le monsieur, justement, à Sofia Antipolis. Une des études qui a été faite et où il reconstitue une vidéo où il y a quelque chose qui se passe dans la vidéo qui est assez improbable. Donc, tu as une vidéo de lévitation, en fait, où tu vois une fille léviter dessus et c'est réalisé sans trucage, etc. Alors, il n'y a pas l'explication de pourquoi, mais il montre qu'avec quelques outils, t'arrives quand même à pouvoir faire des images qui sont d'apparence vraies, mais qui sont en fait fausses. Voilà. C'était pour l'introduction avec le bouquin, je peux peut-être laisser la main maintenant, à moins de nous lier encore poser des questions. Euh, alors, je vais voir, je crois que, je sais pas si Gauthier parle avec son micro coupé. Non, non. Ok. Je peux parler avec mon micro vert, aussi. Ah, il y a que ça. Voilà. Si c'est bon pour toi, je crois qu'on n'a pas plus de questions. C'est bon pour moi. Ok. Euh, bah, le suivant, c'est Mathieu qui est représenté le CD de Vitale. Ouais. C'est moi, je vais remettre ma webcam, du coup. Est-ce qu'on me voit ? Bonsoir. On te voit et on t'entend. Enfin, ça, c'est si j'ai de la chance. Ok, ça a l'air bon. La scène est tout à toi. Ok, bien, rebonsoir à tous. Du coup, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est Domain Driven Design Vitefait. Alors, je l'ai en version Kindle, donc c'est un PDF. C'est un bouquin d'une centaine de pages qui a été rédigé par Abel Avram et Floyd Marinescu en 2006, je dirais, de mémoire. Et grosso modo, c'est un bouquin qui présente le Domain Driven Design en version ultra condensée. En gros, il a été commandé par le site InfoQ. Ah ben, merci, j'allais justement le citer. Merci, Florent. Il a été commandé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ressources sur le DDD. Et ce qu'ils ont fait, grosso modo, c'est qu'ils ont fait un résumé du Blue Book de Eric Evans qui, lui, est sorti en 2004. Et pas seulement, ils ont pris d'autres sources, ils sont allés piocher dans E-Playing DDD de Jimmy Nielsen. C'est un bouquin que je ne connais pas, donc je ne vous en parlerai pas si quelqu'un veut en parler. Moi, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Je n'ai pas creusé dessus, je pense y regarder plus tard. Et ils sont allés aussi chercher sur divers forums liés au DDD pour trouver des exemples et ce genre de choses. Donc grosso modo, le bouquin, il a cinq grandes parties. La sixième étant une interview d'Eric Evans sur l'état actuel de DDD, au moment de la rédaction du bouquin. Donc il y a quand même des choses intéressantes à en tirer, mais ce n'est pas partie intégrante du livre, je trouve. Donc grosso modo, ça introduit DDD en premier. Ensuite, il y a toute une partie sur tout ce qui est langage omniprésent. La troisième partie va vous parler de la conception dirigée par le modèle. La quatrième, c'est un focus sur tout ce qui est refactoring en continu. Et la cinquième, c'est tout ce qui est intégrité du modèle, donc comment on vérifie les invariants et tout ça. En fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que vous allez entendre parler de la plupart des mots-clés dont vous avez besoin pour un petit peu vous y retrouver dans le monde de DDD. Donc vous allez entendre parler d'entités de value object, d'agrégats, de fabriques, d'entrepôts. Alors je donne les titres à la française parce que l'un truc que je n'ai pas dit, c'est que moi je l'ai lu en français, il a été traduit et j'en parlerai un petit peu après. La traduction n'est pas oufissime. Et donc vous allez entendre parler dans la partie intégrité du modèle de bandier de contexte, de contexte map, d'intégration continue, tout ce qui est... Ça ne va pas forcément parler que des aspects méthodaux dans le code, mais aussi de tout ce qu'il y a autour du TDD, de la façon d'organiser les équipes. Donc ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que vous allez avoir les termes techniques, des choses que vous allez formuler dans votre code directement, même s'il y a peu d'exemples avec du code. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait tant que ça dans le lowbook. Après ça, il y a des gens qui l'ont lu, moi je ne l'ai pas lu, qui vont peut-être répondre à ça. Et donc il y a peu de code, il y a quelques exemples, mais globalement c'est surtout les mots-clés, leur définition, de façon plus ou moins succincte. Il y a des mots-clés sur lesquels ils s'attardent de plus ou moins... Enfin bref, du coup c'est... Enfin j'ai trouvé ça pas mal sur la partie mots-clés, mais aussi sur la partie méthodaux, c'est-à-dire que... Donc j'ai parlé d'intégration continue, ils expliquent quelles sont les implications, pourquoi c'est important de faire de l'intégration continue quand on a envie de faire du TDD, du DDD pardon, et comment est-ce qu'on organise ces équipes autour des différents bordiers de contexte. Voilà, il n'y a pas de choix technique d'architecture au sens monolithe, microservice, ça ne va pas vous parler de ça bien entendu, mais ça donne des solutions concrètes pour certaines situations organisationnelles. Mais ça reste assez succinct, parce que le livre tient sur 100 pages, les 15 dernières pages étant l'interview, donc bon voilà, c'est 80 pages. Donc, pour faire un petit peu un bilan des points positifs, il y a un lexique de traduction français-anglais que j'ai trouvé très utile, parce que vous avez tous les mots-clés dedans. Donc vous allez à la fin du bouquin, vous allez voir le lexique, vous avez tous les mots-clés, c'est vraiment pas mal quand on voit... Si vous arrivez à une conf DD, vous n'y connaissez rien, vous allez voir le lexique et hop, c'est gagné. Après il y a aussi le DDD reference qui peut vous permettre de faire ça. Ça se lit relativement vite vu qu'il est court, alors moi j'ai mis du temps parce que je lis lentement, mais il se lit vite. Si vous n'êtes pas ultra à l'aise avec l'anglais, la traduction française va vous permettre de gagner du temps, on va dire. Par contre, elle est très littérale. Alors je remercie la personne qui a fait... Est-ce que ce n'est pas trop résumé ? Justement, j'ai un petit point de vue là-dessus, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je reviens d'où sur ta question, Sion. Mais du coup, la version française, c'est une traduction, parfois on sent que c'est traduit de l'anglais de façon assez littérale, et les formulations ne sont pas toujours très simples à lire, et ce n'est pas toujours très clair. Alors merci à la personne qui a fait la traduction, c'est cool, on a un livre en français pour une fois. Mais voilà, c'est perfectible, mais ça permet quand même d'aller un petit peu plus vite si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et puis ça permet de... Le point, vraiment le point positif, c'est que vous avez un livre qui vous permet d'avoir tous les mots-clés en tête avant d'attaquer un projet qui serait déjà en DDD. Pour partir de zéro avec ce bouquin, je le déconseille, c'est vraiment très introductif. Et les points négatifs, et là je vais revenir sur ce que disait Sion. Déjà, il est un petit peu trop court, bien entendu. Bon, après c'est l'objectif, c'est d'aller vite. Ce n'est pas vraiment un défaut du bouquin, c'est totalement assumé. Il y a quelques exemples, mais je n'ai pas trouvé tant que ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où je lis 3-4 pages du livre, et au bout des 3-4 pages, c'est « Ah, ok, je vois très bien de quoi il parle maintenant. » Alors après, c'était la première fois que je lisais un truc sur DDD aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et il y a quelques schémas, mais pas tant que ça, comparé au Green Book que j'ai feuilleté, que je n'ai pas encore lu. Il y a beaucoup plus de schémas dedans pour illustrer la plupart des concepts dans le Green Book, qui est le domaine driven design distil. Et donc du coup, ça m'amène à la question « Est-ce que vaut mieux pas lire le Green Book ? » Moi, c'est ce que je me suis dit à la fin de la lecture de ce bouquin, c'est « Ça peut être une bonne intro pour des gens quand même assez techniques. Tu poses la question, est-ce que c'est pour des gens dans Tech ? » Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles si tu n'as pas mis les mains dans du code, je trouve. Il y a plein de choses où vu qu'il y a peu d'exemples, tu ne vas pas avoir la compréhension de ce que tu dis. Tu auras super, des concepts théoriques, très bien, c'est vachement intéressant. Mais vu que tu n'arrives pas à mapper avec un exemple concret, enfin moi, c'est comme ça que je fonctionne après, en termes d'apprentissage, parfois, j'avais du mal à vraiment réaliser. Les aspects méthodaux peuvent être intéressants pour des non-tech, bien entendu. Mais bon, c'est parsemé sur le bouquin, donc ça a quand même ce bénéfice-là. Et vu que c'est que 80 pages, ça peut être utile de montrer ce bouquin à des non-tech, effectivement. Donc si tu veux poser plus de questions, n'hésite pas. Voilà, donc c'est ok pour les débutants. Je le conseille en anglais si vous préférez l'anglais. Je pense que c'est plus intéressant de le lire en anglais. Et donc, ça donne une compréhension incomplète. Ça parle pas de domain events, notamment. C'est un concept qui est arrivé plus tard, je crois. Mais je vous dis peut-être une bêtise là. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc il manque quelques trucs, bien entendu, vu que c'est très condensé. Mais je trouve que ça me donne une bonne entrée en matière. Par contre, moi, j'aurais préféré commencer par domain event design distill. J'aurais dû lire ça en premier. Ça aurait été tout aussi bien. Je crois qu'il fait quoi ? 140 pages tout mouillés. Ça aurait été que que 40 pages de plus, interview comprise. Donc voilà. Donc il est intéressant. Il est gratuit aussi. Il est mis à disposition gratuitement. Ce qui est quand même plutôt cool. Parce que bon, si vous n'avez pas envie d'acheter les versions hardcover des bouquins, c'est quand même bien d'avoir la version ebook. Et il y a une version à 20, une vingtaine d'euros sur InfoQ en version physique. Donc il est bien. J'ai bien aimé le lire et j'ai trouvé ça très utile moi par rapport au quotidien que j'ai actuellement qui est travaillé sur un projet qui est déjà mis en place en DDD. Par contre, ça ne me donne pas assez d'éléments concrets et je sens qu'il me manque des concepts quand je travaille au quotidien. Mais c'est déjà une très bonne entière-moitière. Donc le boulot qui a été fait de synthèse est vraiment intéressant. Par contre, je me demande s'il ne faudrait pas, pour terminer là-dessus, il ne faudrait peut-être pas lire le green book à la place. Qui lui est arrivé après 2006, je dirais. C'est quoi le green book ? Quelqu'un ? La date ? Il me semble que c'est après, effectivement. C'est bien après, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais voilà, c'est un collègue qui me l'a conseillé justement parce qu'il était arrivé dans un contexte un petit peu comme moi et c'est pour ça que je me suis dit je vais commencer par ça. C'est plus court et ça vaudra le coup. Mais je regrette un tout petit peu. Après, c'est pas perdu. C'est pas plus mal de répéter, de relire ce genre de conseils. 2016, ouais, ok, d'accord, donc c'est plus récent. Un collègue qui a lu DDD vite fait, ok. Bah, écoutez, moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous voulez agrémenter un petit peu ce que j'ai dit, j'ai peut-être fait des raccourcis et tout, je découvre un petit peu DDD encore, donc c'est... Peut-être dit des bêtises. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Et pas de soucis, et désolé pour les petites interruptions sonores, une crise dans mon immeuble a sonné et tout et tout. Terrible. Terrible, terrible. Merci beaucoup, je vais juste demander parce que je crois que Romain n'a pas vu mon message. Est-ce que tu peux aller faire tech support en salune, Romain, s'il te plaît, de petites minutes ? Pour notre dernier speaker de la soirée. Yes. Merci. On n'a pas quatre ? C'est dessus que trois ? Si, si, mais il y a encore... Justement, il y a quelqu'un en attendant, mais c'est Gauthier qui anime. Je ne fais que passer les messages. Je vais peut-être lire le chat qu'il y a Florent qui a dit dans mes souvenirs, j'avais beaucoup aimé court mais ouvre des pistes pour challenger la conception d'un logiciel que l'on connaît pas trop quand on connaît pas trop le DDD. Après, oui, il faut continuer à creuser ailleurs pour appliquer, bah effectivement. De toute façon, un bouquin ne suffit pas, je pense, pour DDD, vu qu'il y en a à peu près 12 000. Ah, on t'entend pas Gauthier. Ton micro est coupé dans le Discord. T'es muté. Est-ce que les 12 000 suffisent ? Ça, oui. Ouais, bah c'est toujours la question. Ça parle pas non plus de... Je me rappelle pas avoir entendu parler d'Event Storming d'ailleurs dans le bouquin. Pareil, parce que c'est 2006, donc ça, ça m'étonne pas. C'est quelque chose qui est venu après, je crois. Ah, je suis pas sûr. C'est pas un concept qui a été inventé par... C'est Brandolini et c'est plus tard, non ? C'est pas juste un peu le bouquin. Je sais plus. Ah, c'est vous les experts. Il y a des développeurs non plus. Effectivement. Ouais, n'hésitez pas ou bien plus tard, ok. Plus tard, ok. Ouais, c'est pas... Il y a des choses à prendre dans ce bouquin, il est intéressant. Et il est gratuit, donc profitez-en. C'est un peu dommage qu'il en parle pas, parce que justement, au boulot, moi, j'avais mis en place un contexte où justement, on se bat sur les banques sursings et sur le... Notamment, sur le CQRS aussi, on a abordé deux personnes d'un coup et il y en a une des deux qui avaient jamais vu ça pour de vrai. Et là, la marche est un peu élevée. Après, il parle quand même, au tout début en tout cas, il parle quand même de discuter avec le métier, de faire beaucoup d'aller-retour pour construire un contexte, un domaine métier qui soit le plus proche du métier possible. Donc, il en parle sans en parler, mais il n'utilise pas le terme, il ne donne pas les méthodos, les différentes façons de faire de le brainstorming. Donc voilà, mais il dit bien entendu, il ne le dirait pas, ce serait bizarre par rapport... Parce que vu que ça se tire de... c'est tiré du bouquin d'Evans. Mais voilà, il en parle sans en parler, je trouve. Et si tu continues avec les ressources sur DDD, je pense que tu peux lier ce qu'il t'explique dans ce bouquin, en tout cas. C'est gratuit alors. Effectivement. C'est tout, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça n'a pas l'air. Moi, je propose que le surien il est là. Est-ce que vous m'entendez ? Fort éclair. Ah, je vais essayer, parce que je ne connais pas du tout Discord, là, j'ai des boutons de partout. Attends. Des boutons sur Discord ou des boutons sur toi ? À cause des Discord. Ah, yeah ! Et on te voit ! Oh man, c'est pas vrai. Ah mais c'est génial en fait. Incroyable. Yeah, yeah, yeah ! Bonsoir ! Alors, ouais, moi je vais vous faire un vide. On va mute Mathieu, il va le faire tout seul. Vous m'entendez ? C'est bon ? Ouais, ouais, nickel, nickel. Ah bah tiens, je vois Romain Verton. Un bout d'out, ça va, j'apparais. Incroyable. Ah putain, c'est longtemps que j'ai choisi ta gueule. Ah l'amour. Je voulais vous parler. Oui, je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a dix ans, qui est fort intéressant. Et ce qui est bien, c'est que je l'avais présenté sous forme de slide il y a Javis. Donc, je l'ai déterré pour vous les représenter en fait. Je ne sais pas si c'est le concept ou pas là. Eh bah sans aucun problème, avec plaisir, je te laisse partager tes slides et j'affiche ça. je peux pas partager juste un bout là ? Si, tu peux. T'as un deuxième onglet avec fenêtre. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Pour l'instant, non, mais c'est totalement de ma faute. Et ça y est, c'est tout bon. Et on voit Mathieu qui mange qui a oublié de couper sa came, donc j'en profite pour lui dire. Bon appétit. Merci. Et on est bon. Quelqu'un voit le sprint ? Ouais, 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 c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah, ok, super. Donc là, vous voyez tous le super powerpoint là qui déchire ? C'est ça, il est magnifique. Allez, c'est beau. Ah, c'est parti. Alors oui, je vais vous présenter un petit peu que j'ai lu il y a jadis. Jadis, au moment de la vie, on m'avait demandé un peu de chapeauter une équipe donc de devenir chef de projet. Alors, c'était marrant parce que quand j'ai relu mes slides, je me suis rendu compte qu'il y a, ça avait complètement changé de paradigme dans le sens où, voilà, il y a dix ans quand je suis parti dans ce délire, on vivait exclusivement dans des cycles enlevés, dans des trucs hyper carrés, une société dite carrée qui avait forcément des strates de strates dans tous les sens. Donc, j'ai débarqué dans cet univers. Donc, effectivement, il arrive un moment dans la vie où on me demande d'être le chef et donc, pour ça, on va payer une petite formation et lors de cette formation, qu'est-ce que j'ai vu ? Ben, voilà, une formation de chef de projet on m'expliquait, ben voilà, on va t'apprendre à triper avec des ressources, voilà, amener des gens à faire ce que tu veux, donc une sorte un peu de manipulation, être un peu l'interface une directionnelle, voilà, avec les ressources et la direction, voilà, faire en sorte que les délais qui sont imposés et tout ça, ça marche bien, donc un peu pressurisé. Bref, autant vous dire que quand je suis tombé là-dedans, moi, j'ai pas trop, j'ai pas trop tiffé, j'étais là, mais c'était pas trop dans les valeurs. Du coup, en cherchant, je suis tombé sur ce fameux bouquin, donc Tribal Leadership, dont on va parler ensemble et c'est un bouquin que j'ai lu en audio grâce à son magnifique site astrid.com que je vous conseille, petite publicité, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on va commencer. Donc, le bouquin, de quoi il parle, en fait, il se pose la question comment font les entreprises performantes pour gérer leur salarié ? C'est une question que je trouvais assez intéressante et pour ce faire, ils ont épluché, on va dire, tout le, comment l'appelle ça ? Enfin, qui est un magazine hyper connu, de toutes les grandes fortunes en Amérique et ils ont dit, ben voilà, on va tous aller les voir et on va leur poser des questions, voir ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'alors, enfin, moi, je parle de l'époque où on vivait, enfin, moi, on m'a expliqué toujours qu'une vraie société, c'est une société bien codifiée, bien hiérarchisée, machin, et bien finalement, ils se sont rendu compte que les sociétés qui réussissaient dans leur domaine, c'est celles qui fonctionnaient comme des tribus. OK ? Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une tribu ? C'était un groupe d'individus, déjà qui vit ensemble, mais surtout, qui partage des valeurs communes. Ça, c'était vraiment le truc fondamental parce que, voilà, comme partout, on peut travailler avec n'importe qui, je dirais, mais apparemment, on travaille beaucoup mieux avec des gens qui partagent les mêmes valeurs communes. Donc, pour exister, ils ont déterminé qu'une tribu, elle a besoin déjà d'avoir des membres avec des valeurs fondamentales et universelles. La différence, bien sûr, c'est que les valeurs, on va dire fondamentales, c'est des valeurs qui vont s'appliquer à tout le monde. C'est des valeurs qui sont, on peut facilement comprendre, qui ne sont pas fondamentales, des trucs, genre d'extrême droite, des trucs comme ça. Là, non, c'est des valeurs fondamentales et universelles. Et surtout, il faut qu'il y ait un ou plusieurs meneurs et qu'il y a d'avoir plusieurs qui portent et qui cultivent les valeurs de la tribu. Dans le bouquin, on nous explique bien, si on n'a pas de leader qui façonne la tribu, on a une culture de la médiocrité un peu. Mais si on a une tribu, si on a un leader qui, on va dire, il y a le charisme ou je ne sais pas quoi, et qu'il n'a pas une tribu inspiré, il est impuissant. il faut vraiment qu'il y ait cette double partie pour que ça fonctionne. Donc, du coup, au début, je m'étais dit « putain, on fait un bouquin encore sociologique, la machin, on va essayer de déterminer le père, la mère, cela. » Non, non, pas du tout. Eux, ils se sont dit « on va se baser sur des trucs factuels. » Ça va déjà être l'analyse et l'observation du langage. On va observer comment parlent les gens au quotidien dans leur travail. On va regarder le comportement, comment les gens se comportent avec les autres individus. C'est vraiment on va voir ensemble le délire. Donc, il y a en gros eu cinq stades, cinq discours, cinq grands discours qu'on retrouve en entreprise. Donc, le tout premier stade, c'est un stade où je ne pense pas que vous le verrez beaucoup, c'est en gros la vie est nulle. Donc, en gros, c'est un comportement de sabotage chez des personnes exclues. C'est vraiment des choses qu'on retrouve, c'est ce qu'ils expliquent, qu'on retrouve dans les prisons, dans les cités, dans des gens qui sont très exclus, qui sont œil pour œil, dents pour dents, chacun son business. Ce qui est marrant, dans le bouquin, il t'explique que ce stade, il n'y a que deux façons d'en sortir. Le premier, c'est de passer au stade 2 et le deuxième, c'est là-bas. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Et en général, c'est vrai que les gens sont en stade 1 en entreprise, on ne dure pas très longtemps parce que c'est des comportements, c'est assez dur. Ensuite, on a le stade 2 qu'on rencontre souvent. C'est 25% de la population observée. C'est vraiment la victime passive. C'était un discours, je ne sais pas, je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est écoute, on a tout essayé, laisse tomber, reste à ta place. ici, ça ne bouge pas, nous, on a fait, ça ne veut pas bouger. Donc, on a vraiment une devise, ça ne change pas, ça ne changera jamais, laisse tomber. Donc ça, le stade 2. Ensuite, on a le stade 3, donc ça, c'est vraiment le stade qu'on retrouve très fréquemment. Je pense que vous avez tous vu, voire vécu. C'est vraiment le comportement, je suis génial, le guerrier solitaire, vraiment le mec, j'ai une domination personnelle. C'est vraiment un discours, le savoir, tes pouvoirs, je fais de la rétention d'infos, quoi. J'essaye de me placer, moi j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris. C'est marrant parce que dans le bouquin il explique que les gens qui dans le stade 3, déjà, on a tous été, ou on est tous, dans le stade 3, un moment, peut-être en ce moment, mais t'es pas de la faute que les gens sont des imbéciles ou je sais pas quoi, c'est que on a été formé comme ça, déjà dès l'école on est dans un système de compétition, d'individualité, il faut être le meilleur, il faut dominer le groupe, donc c'est pour ça qu'on retrouve une très très large partie de la population qui est dans cet état, dans ce stade. Et en plus, en général, quand on est au stade 3, on aime bien rabaisser les gens au stade 2, c'est pour ça que quand on voit des gens, beaucoup de gens au stade 2 dans une entreprise, c'est souvent qu'il y a pas mal d'éléments toxiques qui ne peuvent communiquer que comme ça. Donc là, on a les trois premiers grands stades qu'on retrouve en général et le stade 4, c'est le premier stade qui va nous amener dans le tribal leadership. C'est vraiment le stade, on commence à avoir un sentiment d'appartenance, les gens quand ils discutent, ils disent plus moi, je, ils commencent à parler de nous, on commence à dire ouais, on a réussi, on a machin, nous, on l'a fait. Alors, t'as un penchant un peu négatif, c'est nous, on est géniaux, mais pas les autres. D'autres équipes, le moyen, mais nous, on envoie du lourd. Donc, par contre, on a une fierté d'appartenance à un groupe, on a un partenariat, la fameuse devise tout seul, on va plus d'ensemble, on va plus loin. C'est vraiment le premier stade du tribal leadership et c'est vraiment le stade qui est intéressant là où un leader peut émerger et faire quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, le stade 5, le truc que tout le monde vise, avant de y arriver, on va se marrer, c'est, voilà, l'émerveillement et l'innocence, c'est une équipe soudée et surtout qui a une vision, on va dire, il n'y a plus de, voilà, nous, on veut régler les grands problèmes de la vie. Alors, dans le bouquin, à un moment, ils expliquent par rapport à ce stade, ils disent, voilà, au début, on croyait qu'avec le 4 stades, ok, puis un jour, on est allé voir une société, je crois, c'est DreamWorks ou Pixar, bref, ils arrivent, bon, ils commençaient à les interviewer, ils leur font bon, alors blabla, tout ça, chiffre d'affaires, machin, et quel est votre concurrent principal ? Donc, il s'attendait à DreamWorks, et les mecs, ils répondent, c'est les cheveux. Ah, comment ça fait les cheveux ? Ils disent, bah ouais, vous voyez, dans le dessin animé, ce qui est super complexe à faire, c'est la texture des cheveux et tout, c'est le bordel, alors nous, on travaille beaucoup avec, justement, avec nos concurrents là-dessus pour développer des techniques, les gars, ils se sont dit, putain, mais c'est quoi ce délire, quoi ? Les gars, ils travaillent avec leurs concurrents pour régler un autre problème, et c'est là qu'ils ont fait émerger ce fameux stade 5, c'est vraiment le stade où on n'est même plus en concurrence, on essaye de régler un grand problème de notre domaine, quoi. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, une fois que, enfin, le bouquin, il explique, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a à peu près cadré le truc qu'on doit gérer l'équipe, on peut faire évoluer les gens d'un stade à un autre. Donc déjà, il y a les principes de base, c'est que on ne peut pas passer du stade 1 en stade 5 direct. On est obligé de passer par toutes les étapes et on peut regretter, d'ailleurs, on peut régresser ou progresser, mais on ne peut pas, voilà, du jour au lendemain, dire, ma vie, c'est de la merde, la vie, c'est génial, il va y avoir vraiment un passage. Alors, le leader tribal, c'est vraiment la personne qui va porter, on va dire, le groupe, les valeurs du groupe, les valeurs de la tribu. En général, c'est une personne qui a très, très bien connu le stade 5. Excusez-moi, le stade 3. Voilà. Donc, pourquoi ? En fait, il l'explique dans le bouquin, il explique qu'une personne, pour pouvoir être un bon leader, il y a un moment, il faut prouver aux gens que c'est possible. Il faut des actes, des actes d'héroïsme. Et ça, il faut avoir bien connu le stade 3, du guerrier solitaire, du mec qui va, etc., pour avoir cette position. c'est comme ça qu'ils expliquent le truc. Et voilà, et en général, les personnes qui passent du stade 3 au stade 4, le leader tribal, c'est vraiment prise de conscience soudaine que tout seul, on ne peut pas faire de grandes choses. Alors, je continue, c'est sûr que ce bouquin, encore, ils en parlent. Vous voyez, c'est 10 ans que j'ai eu et je m'en souviens encore. Ils expliquent, par exemple, ouais, qu'ils ont interviewé des hauts fonctionnaires, qui ont interviewé des, on appelle ça des avocats, des chirurgiens, machin, qui leur ont dit bon, racontez-nous un peu votre vie, tout ça, et tous, ils ont eu le même discours de dire, ben voilà, nous, on a bien réussi, on se souvient d'avoir fait des trucs super, machin, mais tous, ils disent, on sent que c'est vide. On sent que c'est vide dans le sens où j'ai fait l'action, enfin, je fais un truc, enfin, voilà, ça marche, et je passe à autre chose. Et en fait, c'est une espèce de boulimie de tout le temps, de tout le temps de faire, voilà, des nouveaux défis, quoi. Et vraiment, les gens qui passent dans le stade 4, c'est un moment de se dire, putain, mais si je veux faire un truc plus grand que moi, quelque chose qui va me survivre, vraiment un truc qui va rester, je ne peux pas le faire tout seul, je suis obligé de travailler avec d'autres gens, parce que je ne peux pas avoir toutes les compétences, c'est impossible. Et pour faire des choses qui durent, il faut avoir vraiment toutes les compétences, il faut avoir plusieurs compétences. Voilà, et une personne qui régresse, voilà, un statut de l'inférieur, un marqueur fort, voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué au début, c'est qu'il y a des gens qui régressent, il est bon, que je vous invite à faire le bouquin, c'est encore une pub là-dessus, il donne des exemples de gens qui étaient très performants dans leur entreprise et que leur manager leur a un peu cassé les pattes, mais même pas pour une vraie raison, c'est juste pour le plaisir, juste pour le plaisir de, voilà, je te remets à ta place. Et c'est ça qui crée que des fois, en arrivant dans les entreprises, on a un peu une majorité de gens qui ont des discours très pétimistes, très, et c'est pas que c'est des imbéciles, c'est qu'il y a un management qui est très toxique, c'est... Du coup, en fait, on peut activer plusieurs leviers d'évolution. Donc, pour passer du stade 1 au stade 2, voilà, on va vraiment encourager la personne à aller là où l'action elle se déroule et surtout là, ce qui va être très important, c'est de romper les liens avec les autres personnes qui sont en phase 1. Donc, par exemple, si vous avez des gens, enfin, s'ils expliquent, il y a des gens qui traînent un peu avec des gens louches, etc., il faut vraiment essayer de faire en sorte de déconnecter le truc, sinon ça ne peut pas marcher. Et bien leur montrer que la vie peut fonctionner pour d'autres. Ensuite, quand la personne, enfin, si la personne la passe à un stade 2, justement, dans le bouquin, il explique, et moi, c'est une réflexion que je trouvais intéressante, c'était de dire quand une personne passe de la phase 1, à la phase 2, on a l'impression de l'extérieur qu'il y a eu une régression, parce qu'une personne en phase 1, souvent, elle est assez, c'est-à-dire violente, mais assez, je ne sais pas comment dire, bref, elle va avoir la haine, on va dire, alors qu'une personne en phase 2, elle va se recroquebiller un peu sur elle-même. on peut croire de l'extérieur que c'est un problème, mais en fait, non, c'est un vrai progrès, c'est-à-dire que la personne, ok, elle se rend compte que les choses peuvent marcher pour les autres, mais que ça ne marche pas pour elle, donc, du coup, elle se recroqueville, mais c'est un progrès, et pour l'aider à passer au stade 3, il faut vraiment l'encourager à avoir des relations avec d'autres personnes, donc, diadiques, c'est vraiment un à un, de ne pas rester tout seul dans son coin, surtout avec des personnes de phase 3, parce que c'est vrai que les gens qui sont en stade 3, ils aiment bien avoir un peu un subalterne, on va dire, on va souligner vraiment ses compétences, ses forces, on va lui proposer des petits projets qu'elle va vraiment réussir à mettre en œuvre rapidement, avec du concret derrière. Alors ensuite, le levier pour passer une personne du stade 3 au stade 4, alors ça, on va dire, c'est presque le plus dur, c'est assez dur, c'est qu'on va encourager vraiment la personne à avoir des relations avec des groupes, c'est-à-dire, on n'est plus dans un délire de savoir tes pouvoirs, de la rétention d'informations, non, tu communiques et il faut que tu travailles avec plein de gens, tu te démerdes, tu arrêtes de rester seul, de retenir l'info, tu dois communiquer un max. Donc on va faire travailler la personne sur des sujets où on sait que ça nécessite des partenariats, je ne sais pas, dans notre domaine, les gens sont un mec super back-end, on va le porter à bosser avec des mecs qui font du front et on sait que le mec n'arrivera pas tout seul. Voilà, c'est un exemple, ou bien lui montrer que le vrai pouvoir ne provient pas de la connaissance mais que ça provient des réseaux et des relations donc très très important et l'encourager à les être transparents. Ça aussi, les personnes en phase 3 ont beaucoup tendance avec des gens qui ne vont pas vouloir communiquer toutes les infos parce que pour eux, le savoir, c'est le pouvoir donc ils vont diffuser l'info petit à petit, c'est le secret, tout ça. Et donc le passage au stade 5, alors là, c'est carrément, il y a toute une histoire de stratégie qui doit, alors c'est important, qui doit émerger de la tribu, pas du leader seul. Donc bon, là, il y a tout un, je ne vais pas apprendre la parole pendant deux heures parce que, voilà, mais en gros, en gros le délire, voilà, on va identifier les valeurs fondamentales de la noble cause. Ça, c'est très important, vraiment, dans le sens où imaginer vous travaillez dans une société et que tous les gens qui sont avec vous, leur cause fondamentale, par exemple, c'est l'écologie. Il faut vraiment identifier cette valeur fondamentale, enfin, que c'est la noble cause et c'est ça qui va fédérer les membres, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on va faire, il faut qu'elles soient tournées autour de ça. Ensuite, on va définir des résultats concrets, ok, on peut en venir. Alors voilà, les résultats, bien sûr, ce n'est pas devenir numéro un mondial ou des choses comme ça, c'est vraiment dans l'écologie et participer à un salon, c'est mettre en place un prototype d'un truc, rendre, je ne sais pas moi, le bâtiment autonome, un truc concret. On fait des inventaires un peu de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Bon, ça, je vous laisserai lire le bouquin pour savoir tout ça. Donc, il y a toute une stratégie pour pouvoir ensuite passer au stade 5 parce que c'est vraiment le truc qui va être difficile. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le leader devra toujours respecter les valeurs et la noble cause quitte à faire des renoncements. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu des groupes d'individus qui étaient très soudés, qui étaient tous autour de projets, etc. et un jour on met un changement de direction de la société parce qu'elle découvre un truc plus juteux quelque part et on fracasse tout le délire. je vous prends l'exemple, imaginez, on gardait dans l'écologie. Voilà, on est tout dans une boîte, tout le monde est fédéré autour de l'écologie et puis là, on ne sait pas pourquoi, le patron il craque. Oh là là, dans le pétrole, il y a du pognon à se faire. donc on va rediriger, on va aller bosser dans le pétrole. Mais bien, si tout le monde est là parce qu'on tiffe l'écologie. Ça, c'est vrai que ça ruine, ça peut te ruiner du jour au lendemain, d'après le bouquin, d'après ce que j'ai vu, ça peut vraiment te ruiner du jour au lendemain une équipe. Quels sont les bénéfices de tout ça ? Je vous invite, à dire le bouquin, à essayer de mettre en oeuvre un minimum de trucs. C'est vrai qu'on voit une meilleure collaboration autour de la norme de cause. On a moins peur, moins de stress, les gens, voilà, ils sont moins dans la résistance, on a du leadership, voilà. Donc, moins de turnover, de l'engagement, voilà, meilleure compétitivité, etc. Donc, en conclusion, le leadership, ce n'est pas vous, c'est ce que vous faites pour les autres. Voilà, je ne sais pas, hop, j'ai terminé. Je crois que j'ai un peu pris la parole pendant deux heures. non, non, on t'aurait arrêté, t'inquiète. Désolé d'avoir peut-être glissé. Enfin, voilà, donc, il y a une version en français qui s'appelle manager votre tribu. Donc, moi, personnellement, j'ai lu cette version en français parce que ce n'est pas que l'anglais, je n'aime pas, mais quand je veux vraiment comprendre quelque chose, je préfère quand même le français. sinon, vous trouvez aussi des ressources, surtout, tout ce qui est dans l'agilité, l'agiliste, etc. Voilà, voilà. On va attendre que Gauthier rallume son micro. C'est Gauthier qui était à l'animation ce soir. Il tape dans le chat, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas et troller dans le chat et animer. Je ne suis pas troll par là. Si, en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est sur tes conseils que j'avais lu il y a quelques années et je pense que déjà m'ont remarqué que c'est toi, en l'occurrence. Le truc, c'est que comme je le disais dans le chat, moi, personnellement, j'ai connu une régression il y a quelques années et je trouve que c'est relativement dur en fait à identifier est-ce que tu as déjà connu une situation comme ça et si c'est le cas, comment tu l'as verré ? Situation comment, tu veux dire ? Il y a eu des régressions. De régression. Enfin, des situations de régression, oui, j'en vois. Déjà, moi, j'en vis beaucoup personnellement et malgré que même si je parle du bouquin que je connais tous ces mécanismes entre guillemets, je tombe dedans à chaque fois puisque, voilà, de toute façon, je suis un être humain donc quand je tombe contre un imbécile, je deviens encore pire. C'est donc les comportements de sabotage, des trucs comme ça, je sais que moi, je tombe là-dedans tout le temps. C'est incroyable. Mais oui, moi, je suis déjà rentré dans des boîtes où effectivement, on avait vraiment ce comportement passif, non, mais laisse tomber, on a déjà essayé, etc. Et bon, alors moi, c'était des équipes techniques, donc des méthodologies de formation en interne, de pair programming, de voilà, je te donne un petit projet, vas-y, je t'apprends TDD, etc. oui, on arrivait à faire remonter un peu la confiance, submerger une espèce de noble cause, que moi, c'est vrai que j'aime bien la qualité logicielle, donc ça fait partie des nobles causes que j'aime bien cultiver et de fédérer un peu autour de ça et d'arriver à avoir après une équipe assez soudée et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que tu as réussi à souder ton équipe à travers cette noble cause, quand tu as une, ce que moi, j'appelle une attaque extérieure, à savoir un commercial, un PDG, machin, qui arrive, ouais, il me faut une figure pour demain matin, manier le cul, tu as vraiment une équipe qui va faire bloc, qui va faire bloc grâce à cette noble cause, grâce à cette culture, donc oui, c'est des choses que j'ai déjà vécues ou en œuvre, etc. Je crois que ça vraiment puissant, c'est vraiment... Et d'ailleurs, ils en parlent dans le bouquin « Si tu l'as lu », à un moment, ils parlent d'un mec qui travaille dans un hôpital. Et le gars, il se fait virer, il a toute son équipe qui fait bloc pour qu'il revienne. Je ne sais pas si tu te souviens de ce passage. Tout le monde fait bloc pour que le mec il revienne, il revienne. Quand le mec il revient, il dit « Bah ok, ce qu'on va faire, c'est que... » Alors au début, ils essayent de faire une stratégie parce que l'hôpital est en train de se péter la gueule. Et ils se disent « Ce qu'on va faire, c'est que les gens ils savent ce qu'ils veulent. Tout le monde donne des idées et on va leur donner ce qu'ils veulent. » En fait, tout le monde demande notamment dans l'hôpital de la qualité parce qu'ils veulent des meilleures conditions d'accès, etc. Et le gars, en façonnant cette noble cause et en poussant les gens à faire ça, l'hôpital devient à la fin le meilleur hôpital de l'État où tout le monde veut aller. Donc c'est vraiment ce que je trouvais intéressant, c'est d'arrêter d'avoir une indirectrice où « Ouais, je suis tout seul, je pars dans mon délire. » C'est qu'on écoute vraiment l'équipe à travers la noble cause et on essaie de lui donner les moyens de réaliser ce qu'elle a envie de faire. Donc oui, voilà, ça c'est des trucs que j'ai déjà vus, faits et je trouve ça super intéressant. il y a une question vraiment. Non, vas-y, en revanche, Gauthier, je l'accorde pour après. Ouais, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que souvent dans certaines voies tu as vraiment, tu sens qu'il y a en revanche une hétérolénéité au niveau de la maturité des différentes parties de la boîte, notamment, ce qui est assez marrant, c'est que moi, dans une boîte dans laquelle j'ai été, on avait une direction qui donnait l'impression vraiment d'être au stade 5, c'est-à-dire effectivement, notre limite c'est le ciel, on n'a pas de concurrent, on n'a que des, comment on appelle ça, de la compétition, en tout cas. Juste, tu descendes d'une ou deux strates et en fait, tu es dans les couches basses. Et du coup, je me demande s'il y a vraiment un moyen pour réconcilier les deux ou si c'est vraiment qu'une impression que la direction projette en termes de... Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est un peu comme l'agilité, c'est-à-dire que donc ça, ce que ce bouquin, il fait partie, on va dire, du panel de l'agilité qui était pour ça. c'est pour ça, je ne pense pas que ça coûte de ce bouquin, mais moi, je vois plus en plus d'entreprises qui prônent des valeurs. On en est une autre entreprise, la telle valeur, telle valeur. Et quand tu arrives dans la boîte, effectivement, tu te rends compte que ce n'est pas tout le monde qui partage ces valeurs. Ce n'est pas grave en soi, mais ce qui est important, en tout cas, ce qui explique le bouquin, c'est que si tu veux créer une équipe performante, il faut créer une équipe qui partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire que, imagine que tu es dans une boîte de 50 personnes, tu as des gens qui l'aiment, c'est le design, ce qui est beau, etc. et tu as des gens qu'ils aiment, je dis, non, c'est la perte, par exemple. Ces deux valeurs, on va dire, c'est des valeurs nobles, chacune de ces valeurs sont des valeurs nobles. Par contre, tu les mets ensemble, les gars, ben voilà, ceux qui font de la perte qui vont dire, ta gueule, avec son CSS, tu nous fais chier. et les mecs qui font des trucs beaux, ils vont dire, ben ton code, c'est dégueu, t'as vu ? Enfin voilà, ils ne vont pas arrêter de se... Même si c'est gentil, tu vois, ils ne vont pas arrêter de se frider. Du coup, tu ne peux pas passer vraiment en stade 4 dans ce milieu. Tu auras forcément un mec qui va être en stade 3, un petit chef qui va un peu chapeauter le truc, qui va le verrouiller, qui va du coup dire, écoutez, c'est moi le meilleur, en fait, qui va faire régresser tout le monde. Moi, je le vois tout le temps, des mecs qui prennent le truc, qui te font régresser. Tout le monde est dans la médiocrité la plus totale parce que tout le monde se sent impuissant totalement. Et moi, le premier, moi j'ai bossé pour des boîtes comme tu dis, où je suis arrivé à des étoiles, on va révolutionner le monde de je ne sais pas quoi, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, on s'est foutu de ta gueule depuis le début. Et du coup, tu as un discours hyper négationniste. Moi, je sais qu'il y a des boîtes où, voilà, techniquement, la mission s'est bien passée mais je m'en suis rendu compte après, vu que je n'étais pas dans le mouv', j'avais tout le temps un discours de phase 2 quoi. J'avais tout le temps un discours putain, mais c'est pourri, ça ne marche pas, je ne comprends pas, c'est de la merde, ce qu'est cette mission et voilà, et le client, en fait, il n'a pas kiffé ce que je comprends. Mais voilà, il faut savoir que c'est un tout, c'est un truc. Donc, comment réconcilier les deux ? Le seul moyen de passer dans ce monde du tribal leadership, on va dire, c'est qu'il faut, si tu veux vraiment déplacer les montagnes, comme ils disent, il faut s'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs fondamentales que toi ou regrouper les gens par valeurs fondamentales. En tout cas, il n'y a pas là une autre question mais il y a beaucoup de débats dans le... Il y a une question de Nozeda qui nous dit est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître quelqu'un qui est en train de pousser les autres vers le stade 2 ? Puis après, il fait une blague sur... Ça me rappelle une vieille émission mais il y avait une vraie question avant. Est-ce qu'on peut... De toute façon, c'est pas un délire psychologique. C'est un délire. Tu observes le langage. Il y a une personne effectivement qui, on va dire, stade 3 normal, voilà, je fais bien mon taf, moi j'ai tout compris et que tu vois que ce gars, de plus en plus, il est éteint, j'y arrive pas, c'est de la merde, la vie c'est de la merde, c'est un projet de merde. Oui, il est en train de régresser fortement. Mais s'il regresse, c'est pas parce que le mec il est con, je sais pas quoi, c'est que il se passe des choses qui lui plaisent pas. moi j'ai vécu ça dans plein de missions. Bon, je vais pas donner des noms parce que c'est pas bien. Mais moi j'ai une mission chez un leader lyonnais de l'informatique. Voilà, les mecs avaient des super projets et c'est devenu de pire en pire. Je veux dire, l'équipe au début où c'était, ouais, on va tous faire du CQRS, c'est d'un sourcing, machin, t'as fini par, mais tout le monde veut se barrer parce que les mecs ils mettaient pas les moyens. Au bout d'un moment, ils demandaient des estimations alors que tous les mecs dans l'équipe étaient unanimes pour dire que les estimations ça ne servait à rien. Donc on avait toute cette valeur fondamentale, je sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais en tout cas on était tous d'accord là-dessus. Et quand on nous portait à faire des estimations, déjà tout le monde les pire ont perdu temps, mais qu'est-ce qu'on fait sur ce projet ? Mais c'est n'importe quoi. Tout le monde nous prenait l'agilité. Ouais, ici on est hyper agile, on avait accès à aucun utilisateur alors que tous les devs, on était tous tournés use case, utilisateurs, et on ne nous donnait aucun accès aux utilisateurs. Donc fortement, le discours il est passé on est les meilleurs à on ne sert à rien. On ne sert à rien. Et ça, de toute façon, ça se voit comme nous au milieu de la figure, il n'y a même pas besoin de la psychologie, tu vois, rapidement. De mémoire, dans le bouquin, effectivement, le langage et le vocabulaire employé est un très bon indicateur. Déjà entre un stade 3 et un stade 4, le stade 3, il va dire je, le stade 4, il va tout autant savoir dire nous. Il y a vraiment cette notion d'équipe qui est intégrée, mais c'est quelque chose de... Ce n'est pas juste un élément d'langage, c'est vraiment cette façon de penser et de raisonner. Et après, effectivement, peut-être la différence entre stade 3 et stade 2, c'est plus, stade 3, il va être assez proactif, il va essayer de proposer des choses. La démarche, c'est un peu de se placer au centre, mais il va être proactif, il va proposer des choses alors que stade 2, il va plutôt suivre le flux, se laisser porter par les décisions des autres et par ce qui se passe dans la boîte. Il y a vraiment une notion où le mec ne se sent plus du tout impliqué, c'est, tu veux que je ne teste pas ? On ne teste pas, allez, on pousse en prod, mais oui, vas-y. Et ça, c'est un signe qu'il y a du stade 3 toxique. On ne va pas dire de tester, je n'ai pas testé. C'est ça. On me dit de mettre la donnée dans la base, je mets la donnée dans la base. Ce n'est pas mon problème. Je fais ce qu'on me dit. Donc, arriver à amener des gens à créer un groupe, c'est une vraie expérience. Moi, je sais que j'ai expérimenté dans ce bouquin sur mon dernier TDI, on va dire, pour donner un ordre d'idée. c'était une société où il y avait 20 personnes et il y avait autant, on va dire, de silos qu'il n'y avait de personnes. Il y avait le groupe commercial, le groupe HL, le groupe R&D, le groupe, voilà, il y avait une personne par groupe. Donc, c'était tout piloté. On avait dans la hotline, alors là, c'était du stade 2 mais à plein de tubes, limite du stade 1, ce qui une fois se sont battus à coup de point quand même. on avait chez les devs, pareil, parce qu'on s'était tous fait traiter un jour d'un compétent parce qu'effectivement le projet était parti complètement en bris donc tout le monde était parti complètement en live. On avait un service commercial, alors lui, c'était le stade 3 à la perfection, les gars, on est les meilleurs, vous êtes tous des cons, heureusement qu'on est là pour amener le business et pour vous faire bouffer. Et il y en a marre de porter cette boîte à bout de bras ? Voilà. Donc on était vraiment dans ce délire et j'ai vraiment essayé d'appliquer tous ces trucs. Ça a duré deux ans. Deux, trois ans. Bref, ça a duré un bon moment. Et pour dire, j'ai réussi l'exploit extraordinaire dont il va peut-être vous faire rigoler aujourd'hui mais il y a dix ans à prendre un babyfoot. Donc ça, c'était... Regarde, on est tous choqués. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un babyfoot ? Mais on ne va rien foutre dans cette boîte. Donc, il y a eu ça. Réussi à avoir, voilà, offrir un peu des cadeaux en récompense à des gens, etc. Enfin, vraiment, faire bouger les lignes. Et à la fin, on avait vraiment ce discours de... Enfin, pas d'unité, mais voilà, les gens disaient, nous, on y arrive, on réussit. il y avait des plaquettes commerciales, on voyait la tête de tous ceux qui avaient participé au projet. Quand on allait à des salons, ce n'était pas les commerciaux qui partaient, tout le monde partait dans le salon. Voilà, c'était vraiment devenu... D'ailleurs, moi, le truc qui m'avait vraiment après marqué personnellement, c'est qu'à un moment, il y a un conflit dans cette société et j'ai décidé de partir de cette boîte. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais partir. Eh bien, toute mon équipe m'a suivi. Ça veut dire que la boîte on est passée de, je ne sais pas, une quinzaine de personnes dans trois mois, il y a, je crois, il y a huit ou dix personnes qui sont parties. Donc, comme quoi, il expliquait en plus dans le bouquin, il y a vraiment le tribal leadership pour faire attention, c'est un... c'est un outil très puissant de fédération et on ne s'imagine pas, il y a même des groupes qui peuvent être utilisés à mauvais escient, on va dire. Il y a des... eux, ils parlent un peu d'Al-Qaïda, des trucs comme ça qui utilisent aussi un petit peu ces techniques mais la seule différence c'est qu'eux n'ont pas des valeurs universelles et fondamentales. Ils font ça mais avec des valeurs fermées, quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est un truc, ça... moi je trouvais que ça marchait bien, c'est pas mal. Il y a FPL qui nous dit après il faut passer derrière pour rattraper vos conneries. Voilà, tout ressemblant c'est qu'une situation existante, voyant exister. qui a dit ça ? Florent Pellé. Tiens ! Et après il faut rester derrière. Mais effectivement comme tu dis ça peut être très utilisé à mauvais escient parce que là en l'occurrence on va pas donner le nom de la boîte mais quand c'est on peut au moins dire que c'est un éditeur de logiciel et quand t'es éditeur de logiciel et que ton équipe de dev se barre tu perds quand même une connaissance qui est importante pour ton business et ça peut être dangereux pour toi. Ouais, après dans ce cadre dans ce cadre je vais pas dire qu'ils l'ont cherché mais voilà si tout le monde s'est barré parce qu'il faut savoir il n'y a pas que les développeurs qui sont partis. Les hotliners sont partis, les commerciaux sont partis enfin voilà il y a eu une grosse donc c'est qu'à un moment il y a eu une prise de pouvoir qui n'était plus en phase avec la culture d'entreprise qui avait émergé quoi. C'est ça qui affecte mon accrochement. Ok, un développeur. Bon, il n'y a plus de monde ? Je n'en vois plus de questions pour la part. Moi j'ai une question mais je pense que je vais avoir du mal à la formuler. Merci Mathieu. C'est une question avec la réponse dans la question je le sens venir. Des fois tu as beaucoup de parler de valeurs et tu te retrouves souvent dans des équipes qui ont des valeurs assez génériques mais assez communes et qui avancent bien dans le même objectif du genre on reprend un truc c'est un exemple de on a envie d'ouvrir un produit de qualité le plus vite possible à nos clients mais en faisant les choses bien en étant rigoureux enfin bref une équipe qui a des objectifs nobles avec des valeurs qui conviennent à peu près à tout le monde mais tu vas te retrouver avec une ou deux personnes dans l'équipe en position de pouvoir qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière de faire. Alors est-ce qu'on peut considérer ça comme des valeurs et comment on fait dans cette situation-là pour ces personnes ayant un petit peu de pouvoir et pouvant changer les choses comment est-ce qu'on fait pour amener ces valeurs à ces personnes qui n'agrément pas forcément ? Si les personnes n'ont pas les mêmes valeurs déjà c'est difficile parce qu'on va rentrer dans un délire on va essayer de convaincre parce que normalement ce qu'ils expliquent dans le soutien c'est que le leader tribal donc c'est la personne qui va en gros prendre le leadership mais je veux dire il n'y a pas vraiment de technique pour prendre le leadership c'est presque un truc naturel enfin pas naturel mais en gros le leader tribal c'est quelqu'un qui va réussir inconsciemment peut-être à déterminer la valeur commune de tout le monde et à réussir à porter cette valeur à aller au front avec cette valeur dans le sens où voilà le cas on veut faire de la qualité il y a un mec qui déboîte ouais vous faites chier avec votre qualité on n'a pas que ça à foutre le leader tribal se doit d'être ferme quoi là-dessus c'est non notre valeur c'est la qualité quand on bouche on va le faire et moi je n'ai que j'ai déjà eu beaucoup de cas où je suis rentré vraiment en contact pur je veux dire non mais c'est comme ça voilà alors des fois on va dire le client il n'a pas le choix donc il est bon ben après et des fois le client effectivement il veut imposer son pouvoir et oui ça se passe très mal c'est sûr je veux juste confirmer que c'était inévitable que ça se fasse mal dans ce genre de situation ça me c'est presque que j'ai vécu ça se passe mal et d'ailleurs il en parle dans le bouquin il y a un mec carrément il parle de Machiavel c'est pour dire il y a des choses techniques il y a des fois voilà je veux dire le tribal leadership c'est pas du béni-moui et à un moment il y a même une phrase un peu choquante c'est il faut savoir sacrifier un agneau pour remettre en marche le troupeau ok d'accord alors il y a un ozéda dans le chat qui nous dit impose tes valeurs Mathieu heureusement que la situation que tu décris n'a aucune ressemblance avec une situation existante ou ayant existé c'est une situation passée c'est pas ma situation actuelle je dis pas ça parce que je travaille avec Arthur mais non merci beaucoup pour ta réponse je pense que c'est des situations qu'on rencontre tous au moins une fois dans sa carrière ça c'est une situation ce que tu viens de décrire c'est une situation que je reconnais que j'ai déjà rencontré par le passé c'était pas la première fois pour moi non plus Jean-Charles nous dit ah pardon non je voulais dire qu'il y a un truc que je trouve dommage c'est que ce soit vraiment très tourné vers les les boîtes américaines et je je sais pas ce que ça aurait donné si ça avait été pour les boîtes en Asie vu qu'il y a une agriculteur qui est indifférente de la nôtre je me demande s'il y aurait pas eu une autre manière de de faire les échelles enfin de faire les 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 stats de faire les stats c'est tout ouais je sais pas il y a Jean-Charles qui nous dit après 20 ans dans l'industrie non informatique je pense que les valeurs sont largement foulés du pied par les actionnaires et directions car seule la valeur financière le résultat les dividendes comptent au final du coup Jean-Charles est à quel stade ? pardon à je l'ai en puissance donc voilà il est déçu par le système et stade 2 on peut rien faire c'était pas ta question Jean-Charles peut-être lui il dit zéro stade zéro en total oui si si tu travailles dans une entreprise qui te fait ressentir ça oui c'est clair en tout cas si tu veux déplacer des montagnes et avoir moi personnellement pourquoi il m'a touché ce bouquin parce que ce que j'expliquais à un moment sur les avocats les chirurgiens qui se sentaient vides c'est vraiment un truc que j'ai ressenti c'est à dire que moi j'étais un mec stade 3 full vraiment tu vois c'est la compétition machin machin et il y avait un défi je galais tu vois et que j'envoie du gros voilà bam bam allez on a fini le défi on passe sur un autre défi on passe sur un autre défi tout le temps tout le temps et vraiment quand j'ai lu ça voilà le mec en stade 3 au bout d'un moment il prend des défis des défis des défis et en fait il construise rien voilà il fait une scie des trucs mais qu'est-ce qu'il y a de périn qu'est-ce qu'il te survit qu'est-ce qu'il te donc c'est là c'est là où j'ai vraiment pris la claque de me dire mais en fait si je veux faire des choses qui vont au-delà de moi dans les compétences t'es obligé de participer à des trucs des groupes de lecture des machins t'es obligé d'aller voir d'autres gens tu peux passer tout seul dans ton délire c'est moi le meilleur quoi je vais maîtriser la planète je pense qu'on est arrivé au bout des questions je propose qu'on me passe à Kevin qui va nous présenter des oubliés du numérique Isabelle Collet oui c'est ça vous m'entendez bien non oui non oui non j'ai un oui et un non c'est un oui il y a un peu un bruit de fond on t'entend que t'es dehors dans la rue ouais euh c'est mieux c'est mieux parce que c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça ok euh l'intérieur de l'appartement est occupé par mon enfant d'un an donc je me suis replié sur l'extérieur euh mais le soleil tombe donc je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps mais les aléas euh les aléas de l'extérieur alors effectivement moi je voulais vous parler de ce livre les oubliés avec un E le E est très important les oubliés du numérique Isabelle Collet c'est un livre c'est pas très long ça fait 200 pages euh et euh c'est assez référent c'est sorti c'est sorti euh enfin il y a deux ans 2019 euh c'est un livre qui parle précisément justement de la la place ou plutôt l'absence de de place qu'ont les femmes dans l'informatique euh qui traite le le sujet de euh pourquoi il y a aussi peu de femmes dans le domaine informatique vous vous montrez toujours ? ouais on t'entend mais en fait tu dois être sur le client web on a un très gros décalage son image donc c'est un peu perturbant mais on t'entend ok euh oui tout à fait euh donc du coup euh ce qui est pas mal avec ce livre c'est que ça te prend la main en partant de zéro ou pas loin pour t'amener à comprendre qu'en fait l'enjeu des femmes dans le numérique c'est un peu noyé en fait dans l'enjeu des femmes dans la société tout court et que en fait si on va agir d'un côté il faudra probablement aussi agir de l'autre donc euh je dis c'est vraiment ça part ça part de zéro parce que ça démarre sur une introduction vraiment ça rejoint un petit peu peut-être le livre d'Anthony euh ça s'appelle formation à l'autodéfense intellectuelle et donc vraiment ça donne une une de pages déjà d'outils pour dire comment on fait pour déjà mettre de côté les études un peu légères les études statistiques un peu légères celles qui passent qui partent avec des biais énormes donc c'est vraiment une démarche qu'on voit de de chercheur en fait de quelqu'un qui a l'habitude de déconstruire un petit peu les idées reçues les choses qui paraissent un petit peu évidentes mais qui en fait si on creuse un peu ne le sont pas toujours et ensuite ça construit là-dessus pour justement démonter un peu les 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 idées reçues sur les différences hommes-femmes alors si vous avez l'habitude de vous renseigner un peu sur la question du genre les milieux féministes tout ça c'est un peu des choses qui vont vous paraître évidentes par exemple si vous écoutez le plus excellent podcast les couilles sur la table c'est des points qui sont déjà traités en fait au cours du podcast donc bon beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui rentre dans le sujet et qui part de zéro et ensuite c'est là où ça vraiment je trouve le bouquin a vraiment un intérêt fort pour les gens qui bossent dans le numérique je trouvais moi personnellement la partie la plus intéressante c'était sur les origines de l'informatique et justement le lien qu'il y a entre les tout premiers concepts alors ça remonte le 19e siècle pour eux avec un peu la cybernétique les jeux de l'imitation le concept de l'auto-engendrement des choses comme ça où en fait il y a des femmes qui ont qui ont nourri un peu ces concepts-là dès le début tu vois et puis une partie toute une partie sur le début de l'informatique un peu plus proche telle que nous on connaît un peu mieux c'est à partir des années 50 40 50 60 où là encore il y avait à l'époque pas mal de femmes à des postes particuliers par exemple les calculatrices humaines c'est souvent des femmes en fait qui faisaient les calculs et donc qui qui programmaient des machines des machines numériques pour pouvoir effectuer des calculs complexes et souvent c'était des travaux répétitifs et en fait on a complètement oublié qu'à l'époque c'était des secteurs où la majorité c'était peu des femmes et puis les programmeuses de l'ENIAC un des premiers ordinateurs était également également sous le plan des femmes donc tout ça ce sont des oubliés un petit peu de l'histoire puisque aujourd'hui on voit un domaine où il y a une majorité d'hommes on peut penser à tort que ça a toujours été comme ça et du coup après sur le dernier tiers le dernier tiers du bouquin là ça ça essaie de 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 comprendre un petit peu où on en est aujourd'hui et essayer de donner des pour pour améliorer ça et en fait là où c'est un petit peu un petit peu dommage et en même temps bon je vois pas trop comment elle pouvait faire autrement mais elle elle liste aussi un petit peu toutes les actions qui existent aujourd'hui et en fait elle en déconstruit pas mal surtout et en fait elle passe surtout une grosse partie de cette partie là c'est en fait de montrer les actions qui sont en fait plus ou moins contre-productives pas forcément idéales donc par exemple un exemple c'est une mesure contre-productive peindre la tech en rose donc c'est Barbie Barbie programmeuse c'est sympa de mettre le concept de la programmation du développement logiciel chez Barbie c'est peut-être un peu dommage de l'avoir affublé d'un ordinateur rose et puis je crois en plus qu'il y a un petit bouquin qui dit en plus avec une petite bulle moi j'y comprends rien ce qui m'intéresse c'est de faire le design un truc comme ça donc en plus avec des banalités c'est un peu dommage elle critique aussi un petit peu le côté role models proposer des modèles qui sont parfois des modèles qui peuvent sembler inatteignables du type quand dans les sciences on dit on dit aux femmes bah si allez dans les sciences foncez regardez il y a des femmes qui ont vachement réussi regardez Marie Curie et bim là on sort l'exemple de celle qui a réussi mais bon l'exemple c'est une femme qui a prix Nobel prix Nobel dans son domaine donc tout de suite quelqu'un qui bon fait des études mais bon il a des notes normales quoi tout le monde il va pas forcément se dire bah oui moi je me vois bien au prix Nobel dans les sciences pourquoi pas allez banco j'y vais donc c'est un peu à double tranchant ça peut donner peut-être de la motivation ça peut aussi refroidir d'autres personnes qui auraient pu aller dans le domaine mais avec pas forcément des ambitions aussi importantes et donc ça termine surtout par bah en fait ce qu'il faudrait faire ça serait aussi bah déconstruire les inégalités de genre dans le reste de la société parce qu'en fait ça se construit d'une manière conjointe et dans l'informatique et dans le reste de la société malheureusement je trouvais que ça manquait un petit peu de je dirais de bonnes nouvelles quoi et puis ça termine avec un chapitre sur l'intelligence artificielle et là je pense qu'elle l'a rajouté un petit peu à la fin parce que le mot qui buzzait un peu à ce moment là et elle en a rajouté un chapitre à la fin et finalement elle retraite un petit peu ce qu'elle a fait sa façon de traiter le sujet sur le reste de l'informatique elle l'a un peu recopié et appliqué à l'intelligence artificielle mais je pense qu'en fait ça aurait pu être un autre bouquin à côté un petit bouquin qui traite spécifiquement de ce sujet là comme ça elle aurait pu le développer un peu plus parce que là ça va très vite et donc effectivement elle en arrive à dire ce sujet qui est un peu sujet à la mode sur l'intelligence artificielle et bien finalement on y retrouve un petit peu des biais de genre qu'on trouve aussi dans la société comme de par hasard donc donc le le domaine n'en est pas exempt de ces biais là voilà pour pour le bouquin moi je le recommanderais pour des gens qui déjà à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre des discours sur le genre sur les inégalités qui sont qui sont un peu omniprésentes dans notre société donc si on n'a pas l'habitude d'entendre ces discours là je pense que c'est vraiment un super bouquin si on a déjà l'habitude de ce domaine je dirais qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas tant de choses que ça dans ce bouquin qui vont vraiment être pertinents d'ailleurs je crois que c'est bel collet a été interrogé dans le podcast sur les couilles sur la table je pense que c'est un bon substitut à ce bouquin parce que ça justement ça va traiter que la partie un peu spécifique au numérique je ne sais pas s'il y a des questions du coup je ne vais pas le chat merci beaucoup alors Gautier va te dire s'il y avait des questions des remarques des insultes non il n'y avait pas de questions la remarque qu'on a eue c'était que Aurélien c'était un speaker régulier avait fait une présentation sur sur l'évolution en fait des on va dire des populations dans la tech et notamment il avait sorti voilà je crois que c'est Romain qui sort le fameux livre sur voilà merci voilà qui en gros retrace l'histoire de l'évolution de de la part des peintres dans l'informatique et il y a Noël qui a recité un signe notamment un film qui était Heiden Figure des figures de l'ombre qui retrace l'histoire des calculatrices qu'on disait à l'époque c'est à dire les femmes qui en plus étaient noires au moment où ils ont envoyé les astronomes à la NASA dans l'espace c'était assez c'était un bon film après ce que c'était de la réalité ça va pas dire voilà et merci Florent est-ce qu'elle propose des leviers d'action elle-même pas vraiment en fait on aurait pu espérer voir vraiment un endroit quelque chose de concis un peu condensé avec tiens on pourra retenir ces points-là sur lesquels on peut agir il n'y a pas ce traitement succinct cette synthèse moi je trouve que c'est un peu ce qui manque et c'est du coup ce serait plutôt elle parle plus de de mouvements en fait d'essayer de se pencher sur la question déjà collectivement elle ne donne pas de pistes individuelles mais plutôt collectivement avec des associations parfois des associations féministes parfois pas spécialement féministes par exemple je sais que chez nous dans notre entreprise il y a on a une employée qui est aussi dans une association à côté qui s'appelle Digital L qui fait des actions justement L Digital merci Colin qui fait des actions qui organise des actions pour pour essayer de de faire converger de te ramener un petit peu plus de femmes dans le monde numérique d'ailleurs j'ai discuté avec Anne-Cécile et je vais peut-être faire une intervention avec elle mais j'en ai pas encore de date ce serait pour pour parler de 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 mon cursus où j'ai j'ai fait une reconversion ce serait pour partager ça et donc ouais elle parle un petit peu de ses fondations de ses associations qui travaillent un petit peu sur la question mais il n'y a pas vraiment de de réponse au niveau individuel dans ce livre il n'y a pas une question dans le chat non je ne sais pas tu vois Thomas Anthony non je n'ai pas de questions j'avais aussi éventuellement de questions parce que comme tu t'intéressais pas mal à l'historique finalement de de notre métier justement notamment la place des femmes au tout début de l'informatique est-ce que tu avais lu l'autre bouquin que Gauthier a donné en référence qui était celui que j'ai montré The Computer Boy c'était quand même non je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu je ne le connaissais pas il date de quand et est-ce que c'est également qui traite je dirais qu'il y a un point de vue je dirais féministe un peu au sens large je vous dis il doit avoir je ne sais pas peut-être 5 ans quelque chose comme ça il est non il est vraiment basé plus sur une analyse un peu historique il n'y a pas du tout un point de vue féministe ou quoi que ce soit je pense que il est assez factuel de ce point de vue là je vais faire la place de chacun d'accord du coup je dirais c'est plutôt complémentaire avec les oubliés du numérique parce que dans celui d'Isabelle Collet elle va donner des informations pour tout ce qui est chiffré pour tout ce qu'elle va juste donner l'état aujourd'hui et elle va renvoyer vers des références mais elle ne va pas décrire en détail vraiment le point par point par exemple historique comment on en est arrivé avec quelles étapes et tout ça c'est vraiment un peu plus ça aide un peu plus loin je trouve parce qu'elle traite d'autres sujets par ailleurs et puis du coup d'ailleurs à la fin il y a une conclusion qui je trouve assez intéressante et je pense que je pourrais partager ici c'est à la fin elle dit bon on peut espérer que ça s'améliore avec le temps on commence quand même à voir des effets de ce qui a été mis en place par l'état par le gouvernement et puis par les entreprises du numérique pour essayer de rééquilibrer un petit peu la balance donc maintenant on commence à avoir un peu une stabilisation déjà c'est déjà pas mal mais elle dit voilà si un jour on arrive à revenir à un état un peu plus équilibré entre les hommes et les femmes et à tous les niveaux de postes même dans le numérique sur des postes techniques design enfin tout elle dit c'est très bien mais en fait on aura simplement déplacé le problème on aura déplacé le problème de l'inégalité et du fait finalement de la domination qu'il y a derrière le système de domination qu'il y a derrière ce sera peut-être plus les frontières peut-être plus les hommes et les femmes les frontières ce sera ça pourrait être les riches et les pauvres ou les blancs et les personnes racisées en fait Bourdieu c'est un bouquin vachement plus difficile à lire j'ai trouvé qui s'appelle La domination masculine de Bourdieu et là on comprend qu'on est tous baignés dans des systèmes de domination moi je suis un homme blanc cisgenre je suis globalement plutôt dans un dans une position de domination vis-à-vis de plein de personnes mais en fait je vais être dans un autre rapport de domination entre des riches et des pauvres ou générationnels et donc en fait on est tous on est tous pris dans des schémas de domination un homme noir il sera peut-être dans un schéma de domination particulier avec des blancs mais comme c'est un homme il sera dans un autre schéma avec les femmes donc elle explique à la fin sa conclusion c'est de dire si on arrive à rééquilibrer entre les hommes et les femmes ce sera très bien ce sera vraiment très bien mais il y aura probablement toujours du travail à faire parce qu'il y aura d'autres systèmes de domination en place à combattre c'est une lutte sans fin on aura fait une soirée lecture complète sur Bourdieu je pense il faut trouver des gens assez motivés pour lire parce que c'est très intéressant ce qu'ils racontent mais je crois que niveau le problème c'est qu'on n'aura que Roméo et après on ne peut plus stalk quoi ah mais le truc c'est que tu peux l'inviter il t'occupe deux heures et il t'en occupe trois sinon on l'invite pour la journée en entière je propose qu'on conclure là dessus merci à tous les speakers c'était très intéressant un peu de pub vous avez pas dit le jingle il fait pas la chanson de la pub c'est moins bien dites le chat surtout n'hésitez pas si vous croyez que ça manque moi je trouve que c'est très bien il n'y a pas que moi tu vois Colin voilà donc on a deux prochains événements jusqu'à la fin du mois le premier qui est donc ce samedi un quadretrique du coup on a un sujet qui est encore secret mais l'idée c'est que ce sera du du refactoring aujourd'hui du legacy donc ça va être très intéressant de ce point de vue là il y en a quelques contraintes qui sont qui sont stimulants j'aime pas quand tu rigoles tout seul quand on connait les niveaux des sujets que tu nous trouves habituellement là il est en train de rigoler tout seul je pense que ça commence à 9h30 à 9h32 à mon avis on est tous en PLS on a essayé de le modérer je n'ai pas réussi je n'ai pas osé je suis trop nouveau voilà et du coup mercredi prochain donc toujours le sort d'un forum ouvert avec le ministry of testing million je crois que c'est sur sur discord on est des organisateurs super au point bien sûr qu'on sait où est cet événement ce serait vraiment abusé ouais c'est sur notre discord ok donc bah écoutez voilà n'hésitez pas je crois que tu tu as dit me lève taire Romain sur sur notre discord je peux te redonner le lien sur le chat voilà je peux redonner ça et on a une autre pub à faire si vous aussi vous voulez rejoindre ce groupe d'organisateurs au top qui sait parfaitement ce qu'il est en train de faire n'hésitez pas à nous contacter plus on est de fous moins on a de boulot ça c'est toujours une bonne nouvelle oui pour donner un aperçu je crois qu'on a 4 rôles donc et on a 7 8 7 actifs je crois 7 actifs donc en fait c'est très bien parce qu'on a rien à faire le problème c'est que dès qu'on a quelque chose à faire sur la surprise on t'est tellement bien les gars c'est vrai là par exemple on sait pas qui c'est qui était censé faire la planif pour le mois prochain c'est vrai par exemple non à tout moment non ce serait bizarre que t'aies deux rôles quand même non c'est incertain la planif c'est embrouillant les événements la planif est faite et ben voilà il nous manque que les sujets quasiment on a vu un sujet on a on est en avance comme on a jamais été en avance incroyable ah non c'est moi qui non non c'est Arthur les sujets la planif c'est Thomas qui l'a fait donc on est au top je pense qu'on va pouvoir lancer l'after conclure ce stream et lancer l'after pour ceux qui veulent nous rejoindre directement sur le discord avec le lien qui est dans le chat écoutez merci à tous et bonne soirée à bientôt bonne soirée à tous merci bonne soirée bonne soirée salut je peux faire la chance